Mon problème, je le considère important. Je vais peut-être attendre encore deux semaines. Nicole Cantin a 68 ans. Elle a vaincu le cancer à trois reprises. Sans médecin de famille, elle s'est tournée vers le guichet d'accès à la première ligne pour une anomalie au bras. Deux semaines d'attente, elle est arrivée six minutes en retard à son rendez-vous et on l'a retournée chez elle sans qu'elle puisse voir le médecin. Je trouve ça regrettable de pénaliser les patients parce que les médecins ont le pouvoir et c'est inacceptable. Nicole n'est pas la seule à trouver que l'accès à un médecin de famille est difficile au Québec. C'est plus de 2,3 millions de Québécois qui n'en ont pas et malgré les différents incitatifs qui ont été mis en place pour améliorer la prise en charge, les résultats sont limités. C'est inquiétant et ça, il faut travailler ça avec le gouvernement. Il faut collaborer ensemble pour trouver des solutions. Il y a une pénurie d'au moins 1500 médecins de famille au Québec parce qu'on peine à les retenir chez nous. Je suis capable de faire mon horaire six mois d'avance et je sais exactement ce que je veux. Ce médecin a étudié au Québec et il a pris la décision de travailler au Nouveau-Brunswick et en Ontario. On n'a pas les restrictions que le Québec instaure par rapport aux postes qu'on appelle les PREM ou les PEM, qui nous obligent à avoir une pratique, par exemple, X nombre d'heures au bureau, X nombre d'heures à l'urgence, X nombre d'heures au sein palliatif. De 2003 à 2024, on a perdu 48 médecins de famille. Selon Dr Agneau, il faut augmenter le service à la population et l'une des solutions passe par la ligne 8-1-1. Il ne faut plus s'attendre à nécessairement voir un médecin de famille. C'est-à-dire, est-ce que d'autres professionnels peuvent aider à trouver des solutions qui sont déjà mises en place? Le GAP, le 8-1-1 option 3, va évaluer votre problème? De plus en plus de médecins vont vers le privé. Il y a plus de départs que de nouveaux médecins et la médecine familiale est de moins en moins populaire auprès des étudiants. Le défi est grand. Kevin Crank de Marais, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada